Les résultats du deuxième tour des élections municipales ont sévèrement sanctionné le pouvoir mis en place. L'UMP arrache au PS une centaine de villes, tandis que le FN s'en parle de plus de 10 villes. Une situation qui n'est pas au goût de certains en Belgique, notamment dans la commune de Farsienne. La ville belge a annoncé lundi 31 mars la suspension de ses relations avec Boker, une petite ville du sud de la France reprise par un maire Front National, Julien Sanchez. Le maire de Farsienne, le socialiste Hugues Bayet, a déclaré ne pu pouvoir travailler avec la ville française pour des raisons idéologiques et demande l'annulation du jumélage entre les deux communes. Farsienne et Boker ont un important passé historique en commun qui remonte à la Seconde Guerre mondiale. Ayant fui l'invasion de la Belgique entre 1940 et 1945, des habitants de Farsienne avaient trouvé refuge dans la cité gardoise de Boker. Un lien fort s'était concrétisé par un jumélage en 1969, reconduit en 2008. Le même scénario a été observé entre la ville belge d'Arlon et Ayange en France. Le maire centriste du chef lieu belge Vincent Magnus a en effet annoncé à contre-coeur la fin des relations entre les deux communes après la victoire du FN. Le maire de FN.